Bon, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. Bien sûr, quand j'ai commencé à bosser sous cette vidéo, il y avait le réchauffement climatique, les inondations à Valence. Il y avait la COP 29 en Azerbaïdjan, deuxième année consécutive dans une dictature pétrolière. Bien sûr, il y avait la vague d'extrême droite un peu partout dans le monde, avec l'écologie pour bourguémissaire. Et bien sûr, il y avait l'horreur absolue à Gaza, le Liban, l'Ukraine. Donc il y avait tout ça. J'avais mes craintes, mais je ne croyais pas vraiment que les États-Unis allaient s'enfoncer vers l'autoritarisme en réalisant un président de plus en plus décrit comme fasciste, en plus d'être raciste, sexiste et climato-négationniste, de quoi empirer tous les phénomènes dont on vient de parler. Donc on manquait déjà pas de raisons de désespérées, et aujourd'hui, elles sont plus nombreuses encore. Et l'air du temps n'est pas vraiment à l'espoir. D'ailleurs, l'espoir, c'est un sujet tellement ringard que j'ai l'impression d'être un curé rien que de vous en parler depuis 30 secondes. Et certains militants ou personnalités ne manquent pas d'ironiser sur ces discours d'espoir. Aurélien donne-nous de l'espoir, donne-nous de l'espoir. Elle est peut-être invitée quelqu'un d'autre. Alors dans tout ce marasme, est-ce qu'on a quand même des raisons d'espérer ? Alors soyons clairs, mon but n'est pas de vous rabâcher des platitudes sur l'importance de l'espoir. Ceci n'est pas une chaîne de développement personnel, et de toute façon je serai sans doute un très mauvais coach. L'idée ici, c'est de réfléchir en philosophe sur le rôle politique de l'espoir. Le rôle que l'espoir peut jouer dans l'avènement d'une société plus juste, qui prendrait à bras le corps l'urgence climatique et écologique. Alors qu'en est-il ? L'espoir n'est-il qu'une vaine illusion ayant pour effet d'endormir et de dépolitiser ? Ou bien l'espoir a-t-il encore un rôle à jouer dans la lutte pour le climat et l'environnement, pour la paix et pour la justice ? Et si l'espoir n'était pas une question d'optimisme, mais plutôt de devoir moral ? On en parle avec Jean-Lou de la chaîne Après la bière, qui a eu lui aussi sa phase de militant désespéré. Et dans cette vidéo, on va parler de l'espoir pour le climat et l'environnement, mais ce qu'on va dire devrait être applicable à d'autres raisons potentielles de désespérer. Et donc, le gagnant est Philipsy. Ça, c'est ma tête de je suis sur le cul au moment où j'ai recevait le prix Etoile de Science de la visualisation scientifique du festival Paris Science. Donc, un grand merci à eux pour cette récompense qui m'honore vraiment. Et comme d'habitude, merci à mes incroyables tipeurs et tipeuses pour leur soutien à mon travail sur KissKickBankBank, Tipeee et Patreon. Et merci à Jean-Lou de la chaîne Après la bière pour cette collab. Et vous pouvez aller voir sa vidéo où il nous raconte son parcours d'engagement pour le climat, où il alternait entre toutes les variantes de fatalisme, dogmatisme, de doute et désespoir, et ce qui lui a permis de dépasser ça et d'espérer aujourd'hui en toute connaissance de cause. Donc allez voir ça, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Mais du coup, l'espoir, c'est quoi ? Eh oui, excellent réflexe, commençons par définir de quoi on parle, et quoi de mieux qu'un petit tour par la conceptothèque pour voir ce que dit la littérature philosophique sur le sujet. Bon, je suppose que c'est le moment où tu ressors ton gifle de bagarre d'Astérix et où tu dis qu'il n'y a aucun consensus sur le sujet. Hein ? Je fais ça, moi. Ah non non, pas du tout. Figure-toi que pour une fois, il existe une définition standard sous laquelle la majeure partie de la littérature contemporaine se fonde comme point de départ. Je sais, c'est fou. Selon ces définitions standards de l'espoir, on peut dire qu'une personne espère quelque chose si elle désire cette chose et elle croit cette chose possible même si sa probabilité est incertaine. Alors à partir de là, on peut lever quelques confusions courantes. D'abord, espérer, c'est pas la même chose que désirer. Il y a des choses qu'on désirerait de tout cœur, mais qu'on n'ose même pas espérer par peur d'être déçu. Comme le fait que le réchauffement climatique se règle de lui-même, que le CO2 se désagrège comme ça, et puis voilà, tout est réglé. Pour espérer quelque chose, il faut pas seulement qu'il soit désirable, mais il faut qu'il soit possible, ou qu'il ait une probabilité minimale d'advenir. Espérer des trucs totalement impossibles, ou avec une probabilité infinitésimale, c'est ce qu'on appelle se faire de faux espoirs, ou un rêve éveillé. Donc l'espoir requiert un ancrage dans la réalité. Mais l'espoir, c'est pas non plus la certitude. On peut espérer quelque chose, même si on n'est pas certain qu'elle se réalise. On peut espérer, par exemple, que YouTube ne sera pas bientôt submergé par les chaînes de bullshit générés par IA qui commencent à pulluler, même si c'est loin d'être sûr que Google fasse quelque chose contre cette end certification. Donc on peut conserver l'espoir pour une cause, en dépit d'obstacles ou de revers importants. Mais attention, parce que l'espoir, c'est pas non plus l'optimisme. L'optimisme, c'est une prédiction par rapport à la réalité. La prédiction confiante d'un dénouement favorable. Ce qui fait qu'on trouvera ridicule, voire irrationnel, la personne qui se déclare optimiste, malgré que les chances de réussite sont infimes. Je suis de nature optimiste, je dirais que la bouteille est déjà à moitié pleine. Non, c'est faux. Arrête d'être toujours négatif. Alors que l'espoir, par contre, peut perdurer, même dans l'incertitude ou l'adversité. Et la raison pour laquelle on peut continuer à espérer, même pour un dénouement qui est pas le plus probable, c'est qu'il manque encore un truc dans notre définition de l'espoir. Et c'est là qu'on sort du consensus sur la définition standard. Espérer, c'est pas seulement faire un jugement intellectuel sur quelque chose qu'on souhaite. Selon certains, l'espoir a nécessairement une dimension pratique. L'espoir à avoir avec l'action. Espérer quelque chose, c'est aussi se donner une raison pour agir. C'est tabler sur cette chose pour la faire advenir. Petit exemple perso, j'espère que cette chaîne YouTube deviendra un jour financièrement soutenable. Et je table dessus en continuant à faire des projets et en faisant de mon mieux pour que ça arrive. Et si certains d'entre vous peuvent me filer un coup de pouce, c'est évidemment encore mieux. Donc si on suit cette définition pratique de l'espoir, l'espoir c'est pas seulement désirer quelque chose et la croire possible sans être sûr de sa probabilité, mais c'est aussi considérer ça comme raison suffisante pour agir et l'intégrer à ses plans et projets. Et ça explique que pour certains, l'espoir n'est pas incompatible avec le pessimisme. On peut rapprocher ça, la fameuse citation de Gramsci, je suis pessimiste avec l'intelligence, mais optimiste par la volonté. Et dans ces citations, on pourrait remplacer optimisme par la volonté par espoir. Ça veut dire qu'on peut faire une prédiction pessimiste sur les chances de réussite d'une chose qu'on souhaite, mais ça n'empêche pas d'espérer celle-ci et de s'engager par sa volonté à la faire advenir. Merci à la conceptothèque. Alors maintenant, posons-nous une question que seul un philosophe pourrait se poser. Pourquoi l'espoir ça compte ? Pourquoi c'est si important au fond ? Restez avec moi parce qu'en fait c'est plus controversé que ce qu'on pense. Et si l'espoir c'est si important, est-ce qu'on a vraiment le droit de désespérer ? Voyons ce qu'on peut en dire du point de vue des deux grandes approches en éthique, les approches conséquentialistes et déontologiques. Les approches conséquentialistes, qui se préoccupent des conséquences de nos actions sur le monde, vont développer un argument instrumental en faveur de l'espoir. C'est quoi ce rôle instrumental de l'espoir ? D'une part, d'un point de vue logique, on peut considérer que l'espoir est la condition de possibilité même d'une action rationnelle. Si on désespère parce qu'on considère que quelque chose est impossible, on n'a aucune raison de passer à l'action. Et donc si suffisamment de personnes sombrent dans le désespoir, celui-ci devient une prophétie autorisatrice. Et d'autre part, l'espoir serait important d'un point de vue psychologique, parce qu'il joue un rôle important dans la motivation à l'action. L'espoir d'un monde meilleur est ce qui motive les citoyens à protester, militer et s'organiser en faveur d'une cause, et à persévérer dans leur lutte malgré les revers et l'idée convenue. Alors ça peut paraître évident tout ça, mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. En effet, selon certains militants pour le climat ou l'environnement, les discours d'espoir tiendraient une conception naïve de la politique qui nous fait négliger les périls auxquels nous sommes confrontés. Je vous recommande que tout le monde qui veut faire un changement au niveau du statut actuel, libérera-t-il tout de suite de l'espoir, et laisse-t-il s'arrêter, et déroule-t-il, de la passivité, de la nature pacifiante, de l'espoir, de l'optimisme, et de la fantaisie qui est l'espoir de l'espoir dans notre futur, sur la trajectoire que nous sommes. Et alors, une partie de cette critique tient sans doute d'une confusion entre espoir, optimisme et rêve éveillé, assez bien illustrée par ces citations. Et c'est une confusion qu'on retrouve un peu partout, et les gens utilisent souvent de manière interchangeable, espoir, optimisme, etc. Or vous, on ne vous la fait pas puisque vous êtes passé par la conceptothèque, et vous avez vu que l'espoir n'est pas la confiance quant au fait que tout va bien se passer, ça c'est l'optimisme, et c'est pas non plus souhaiter des choses impossibles, ça c'est ce qu'on pourrait appeler un rêve éveillé. Donc l'espoir, c'est considérer une chose qu'on souhaite comme possible, et l'intégrer à ses plans et projets. Oui, mais il me semble que dans la critique de la militante d'extinction-rebellion, il y a aussi l'idée d'un risque que le fait d'espérer anesthésie la volonté et conduise à la passivité, non ? Oui, c'est une autre critique qu'on entend souvent, et qui est de dire qu'au fond, l'espoir aurait en fait tendance à démotiver les gens à passer à l'action. Donc ça revient à dire, d'un point de vue psychologique, que l'espoir serait un mauvais ressort motivationnel. Et donc selon certains, il y aurait de bien meilleurs ressorts de mobilisation, comme la peur, l'angoisse, voire l'acceptation de la fin du monde ou de l'effondrement. I don't want you to be hopeful, I want you to panic, I want you to feel the fear I feel every day. L'adrénaline, le sang dans les muscles, c'est pour bouger la peur, c'est une énergie de vie. Moi, ça fait dix ans que j'observe de la mobilisation, que dès que je sors le mot effondrement, que je fais une conférence, les gens se mobilisent. C'est la fin du monde, on se bouge le cul, tu vois. Alors, qui a raison ? On pourrait être tenté de répondre à cette question en fonction de ses intuitions, ou de son doigt mouillé, ou de répondre par un tour de passe-passe conceptuel, mais fondamentalement, c'est une question empirique. Et donc, pour espérer la trancher, il faut aller voir ce que dit la littérature sur cette question de l'efficacité comparée de l'espoir, ou de la peur ou de l'anxiété, sur la motivation à l'action pour le climat ou l'environnement. Alors, d'abord, je vous rappelle que je ne suis pas expert du sujet, que, en fait, je n'y connais pas grand-chose en psychologie sociale expérimentale, ni même en statistiques, donc prenez tout ce que je dis avec un grain de sel, comme disent les Angles et les Saxons. Et si vous voulez en apprendre plus sur ces questions de la part d'une vraie spécialiste du sujet, je vous conseille cette interview de la chercheuse suisse Oriane Sarrazin sur la très chouette chaîne Échange climatique. Bref, trêve de modestie, Philoxime, que disent ces études ? Eh bien, d'après ma très modeste et très imparfaite revue de la littérature sur le sujet, aucune étude ne montre un effet contre-productif de l'espoir sur la motivation à agir, une ou deux études concluent un effet nul de l'espoir ou de l'anxiété sur la motivation, et une seule met en évidence l'anxiété comme motif de passage à l'action, en l'occurrence une enquête qualitative sur les leaders militants dans les grèves pour le climat. Mais donc, la grande majorité des études tend à montrer l'existence d'un lien entre l'espoir, ou une combinaison d'angoisse et d'espoir, et la motivation à l'action. Et c'est ce que montre cette méta-analyse sur le sujet, que j'ai découvert après avoir farfouillé dans tous ces articles, qui conclut que la littérature donne des preuves partielles, même si non concluantes, en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'augmentation de l'espoir accroît l'engagement en faveur du climat. Et une leçon récurrente de ces études, c'est qu'il faut faire attention à deux sens différents de ce que les gens appellent espoir. D'une part, il y a l'espoir dans les réponses individuelles ou sociétales envisageables face au changement climatique, ce que les auteurs appellent l'espoir actif ou l'espoir constructif. Et d'autre part, il y a l'espoir de celui qui croit que les choses vont s'arranger par elles-mêmes, soit parce qu'il néglige l'ampleur du problème, soit parce qu'il accorde une foi excessive, quasi magique, à des forces extérieures à lui-même, comme par exemple une capacité fulgurante des écosystèmes à se restaurer d'eux-mêmes ou un potentiel illimité de l'innovation technologique. C'est ce que les auteurs appellent l'espoir passif ou l'espoir dans le déni. Et en fait, comme on l'a vu, un espoir passif, c'est pas vraiment de l'espoir. Ça revient plutôt à l'optimisme. Et selon la conception que je vous ai présentée, l'espoir est par définition actif. Et donc, dans ces études, on voit que l'espoir dit actif est souvent positivement associé au passage à l'action, alors que ceux qui sont dans l'espoir dans le déni ont plutôt moins tendance à passer à l'action. Comme c'est étrange. Alors attention, comme d'hab, je dois vous faire mon petit laïus sur l'importance de l'humilité épistémique. Oui, je sais. Boring ! Parce que étudier empiriquement les sociétés humaines, ça devient vite très compliqué. D'abord parce que les concepts d'espoir ou d'anxiété sont des concepts très polysémiques, qui sont pas toujours compris de la même façon, comme on l'a vu. Ensuite, parce que la grande majorité des études existantes ont pour participants des étudiants des pays du Nord, et des Etats-Unis en particulier. Or, il me semble que l'humanité n'est pas entièrement concentrée dans les pays du Nord, mais je me trompe peut-être. Serions-nous peut-être un petit peu biaisés ? Donc oui, on peut pas juste généraliser les conclusions de quelques études à partir des USA ou du Luxembourg. Bon, au-delà de toutes ces pincettes, et bien sûr sans prétendre avoir LA réponse sur la meilleure façon de pousser à l'action pour le climat ou l'environnement, il semble que l'espoir dans la capacité humaine à résoudre les problèmes soit un ingrédient important dans la motivation à l'action. Serait-il possible que ce débat entre espoir et angoisse pour le climat soit en fait un faux dilemme ? C'est impossible ! Et donc après cette plongée dans la littérature, on peut dire que les choses se présentent plutôt bien pour l'argument sur le mental, et on peut sans doute soutenir que l'espoir est éthiquement important en raison du rôle probablement important qui joue parmi d'autres facteurs dans le passage à l'action. Mais que nous dit l'autre grande approche en éthique ? On peut aussi aborder cette question de l'importance de l'espoir par une approche déontologique. Tu nous rappelles ce que c'est une approche déontologique ? C'est pas lié à Emmanuelle Kant, quelque chose comme ça ? Mais oui, c'est bien, il y en a qui suivent. Donc les approches déontologiques en éthique sont celles qui mettent la priorité sur le respect de règles morales catégoriques plutôt que sur les conséquences de nos actions. Et donc la référence incontournable est bien sûr ici Emmanuelle Kant. Et Kant a pas mal réfléchi sur la question de l'espoir, et c'est aussi quelqu'un qui est très préoccupé par la question de la justice puisqu'il a notamment écrit un essai sur la paix perpétuelle. Et alors Kant prend la question d'une manière un peu particulière puisqu'il pose la question que m'est-il permis d'espérer ? Question qui revient notamment à dire dans quelles conditions l'espoir peut-il être rationnel ? Alors qu'on va pas s'intéresser en détail à la réponse particulière de Kant qui, spoiler alert, implique évidemment la foi en Dieu n'est-ce pas ? Et donc ici on va plutôt s'intéresser à la reconstruction de son argument par la philosophe allemande Claudia Bleuser. Donc dans quelles conditions l'espoir peut-il être rationnel ? L'idée soutenue par Kant, c'est que l'espoir rationnel présuppose l'action. Et on peut suivre Kant, au moins dans certains cas, alors pas forcément dans les cas où on est radicalement impuissant, comme quand un belge espère qu'il ne pleuvra pas trop demain, là ce serait difficile de dire que l'espoir présuppose l'action. Mais pensons plutôt à un cas où notre impuissance est seulement relative, comme le fait d'espérer réussir un examen. Alors certes, ça dépend pas entièrement de nous, il y a un élément de chance, mais on peut évidemment activement contribuer à la réalisation de cet espoir. Et donc on pourrait dire que dans ces cas d'impuissance relative, il est plausible de soutenir qu'un espoir sans action, un espoir purement passif, est irrationnel. En effet, dans la mesure où l'action humaine fait partie des conditions de réalisation de notre espoir, espérer sans agir peut être considéré comme irrationnel. Et donc l'approche kantienne consisterait à dire « fais ce que tu dois et seulement ensuite tu pourras espérer ». Alors dans le contexte du climat et de l'environnement, toute la question est bien sûr de savoir quel est notre devoir. Est-ce qu'il y a par exemple un devoir moral pour les individus de faire des efforts pour le climat, même si ce serait une goutte d'eau dans l'océan des émissions humaines dues aux énergies fossiles ? Alors ceux qui suivent au fond se rappelleront que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les éco-gestes, ou je montre avec moult cascades à base de pots de yaourt en verre dans la boubelle normale, ne faites pas ça chez vous, qu'on peut raisonner comme un colibri conséquentialiste qui considère qu'on a un devoir d'agir surtout là où on est plus efficace pour minimiser les injustices du haut réchauffement climatique, ou bien comme un colibri déontologique qui pourrait considérer qu'on a un devoir au moins de ne pas causer des émissions de luxe non nécessaires pour couvrir nos besoins de base. Et une autre façon de répondre à cette question peut-être d'invoquer le fameux principe de l'oncle de Spiderman, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Autrement dit, ceux qui peuvent le plus sont aussi ceux qui ont le plus grand devoir moral. Et donc si on applique ce principe, plus grand serait le pouvoir d'une personne, plus grande serait sa responsabilité d'agir avant de pouvoir prétendre rationnellement parler d'espoir. Mais bien sûr c'est pas juste une question individuelle, et la réalisation de cet espoir pour le climat dépasse les pouvoirs de n'importe quel individu. Et donc pouvoir espérer nécessite qu'on ait foi dans la possibilité de coopération avec les autres êtres humains. On n'a juste pas le choix. Et cette possibilité de coopération avec autrui est peut-être pas si inaccessible qu'on le pense. D'après certaines études, on a systématiquement tendance à sous-estimer la volonté d'autrui d'agir pour le climat. Et donc peut-être qu'une première étape pourrait être de corriger ce biais qui relève de ce que les psychologues appellent un phénomène d'ignorance pluraliste. Et donc l'argument qu'on tient serait de dire qu'on ne peut rationnellement espérer que si on accomplit son devoir, qui implique notamment la foi dans la coopération avec autrui. Et Blizzard note que ce raisonnement peut sans doute apporter un éclairage à la petite phrase de Greta Thunberg, I don't want your hope. Pour rappel, Greta s'adresse à ce moment au dirigeant du très sympathique World Economic Forum de Davos, le genre d'événement où l'élite du monde des affaires aime invoquer l'espoir pour l'environnement et le climat pour greenwasher leur business. Et donc ce que critique Thunberg, ce n'est pas tant l'espoir de la population pour le climat, mais le faux espoir entretenu par ses dirigeants qui ne font pas leurs devoirs, mais ça embête uniquement des forces extérieures à eux, comme le marché libre ou une innovation technologique, pour régler le problème. Après son I want you to panic, elle ajoute en effet Et donc tout ça rejoint assez bien ce qu'on disait tout à l'heure sur l'espoir dit passif ou l'espoir dans le déni, dans lesquels on pourrait ranger la foi excessive dans la technologie. Claire Farrell d'Extension Rebellion allait aussi dans ce sens puisqu'elle recommandait de quitter la passivité qu'elle attribuait à notre espoir dans notre trajectoire climatique actuelle. Et si par espoir on entend un optimisme passif du genre « je pense bien que tout finira par s'arranger de soi-même » alors elle a raison. L'argument kantien c'est de dire qu'un espoir purement passif c'est pas un espoir rationnel, c'est pas un espoir qu'on peut légitimement avoir si on n'accomplit pas son devoir. Et selon la définition qu'on a vu tout à l'heure, un espoir purement passif c'est une contradiction dans les termes, c'est même pas vraiment un espoir. En tout cas pour l'argument kantien, le vrai espoir n'est pas passif, c'est le désir et la foi dans la possibilité de quelque chose dont on s'engage soi-même à contribuer aux conditions de réalisation. Et donc si on veut boucler la boucle, d'après l'argument kantien, avant de pouvoir espérer, il faut faire son devoir, donc rester passif parce qu'on désespère, parce qu'on croit que tout est foutu, ou que c'est trop tard, etc, ça revient à manquer à son devoir. Dans le même sens, pour l'argument conséquentialiste, si c'est vrai qu'espérer motive à passer l'action, question empirique pas tout à fait tranchée mais il y a quand même pas mal d'indices qui vont dans ce sens, alors d'un point de vue d'une éthique individuelle conséquentialiste, on a le devoir de garder espoir, car désespérer a de mauvaises conséquences en général. Donc quelle que soit l'approche qu'on choisisse, déontologique ou conséquentialiste, il en découle que face à l'urgence climatique ou environnementale, il est immoral de désespérer. Ok, c'est bien joli ces positions de je trompe à l'unaide moraliste, qu'on a le devoir de ne pas désespérer tout ça tout ça, mais tu avoueras que c'est pas facile non ? Surtout en ce moment, est-ce qu'il est vraiment possible d'espérer seulement par devoir ? Alors en effet, on n'est pas tous pareils sur la façon dont on peut vivre sa vie par devoir, et de toute façon on a vu que l'espoir c'est une croyance ancrée dans la réalité, qu'on aurait pas de devoir d'espérer résoudre quelque chose d'impossible. Donc pour continuer à espérer, il faut ancrer son espoir dans le réel. D'où l'utilité de ce que le philosophe Darrell Mollendorff appelle les facteurs d'espoir, hope makers. Ça peut être des faits à propos du monde, à propos des actions d'autrui, ou des tendances sociétales, ou encore des utopies réalistes. Et en se tenant informé sur tout ça, on peut faire en sorte que notre espoir ne soit pas seulement volontariste et détaché de la réalité, mais qu'il soit fondé dans les faits, dans notre connaissance du monde. Alors c'est quoi tes facteurs d'espoir toi ? Cette question là… Eh ben allons-y ! Alors bien sûr la situation est difficile. Je vais pas vous refaire le tableau apocalyptique que je vous ai fait dans l'intro, mais c'est clair que les conflits et rivalités régionales rendent tout beaucoup plus compliqué. Et je ne vous cache pas que j'ai dû pas mal revoir mes facteurs d'espoir depuis l'élection américaine. Même si les moments de crise peuvent aussi potentiellement être des occasions de faire bouger les choses. Et justement, un de mes facteurs d'espoir, ça reste la mobilisation des citoyens pour le climat et l'environnement. Il y en a vu ces dernières années une montée des mouvements de désobéissance civile, et la situation politique sera l'occasion de mobiliser plus largement encore. Et je repense souvent à l'élan de mobilisation massif des grèves des jeunes pour le climat en 2019, et je me demande qu'est-ce qui nous manque pour reproduire ce genre de dynamique. Parce que, bon, n'allez pas me dire que manifester, ça sert à rien. Au minimum, sans cette année de manif, on n'aurait jamais eu le Green Deal européen, un paquet législatif ambitieux comprenant une réforme du système de tarification du carbone, la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, une loi de restauration de la nature, une augmentation des objectifs d'efficacité énergétique et de développement d'énergie renouvelable, une stratégie de décarbonation de l'industrie, et j'en passe. Des réformes, évidemment, imparfaites et incomplètes à de nombreux égards, mais globalement assez ambitieuses, et dont on ne se rendra compte des effets que dans quelques années. Bien sûr, d'ici là, il faudra lutter pour résister aux reculades voulues par les partisans du déni et du statu quo, mais si vous voulez mon avis, c'est beaucoup plus encourageant d'en être à se battre pour défendre les acquis que de se battre parce qu'on est nulle part. Autre facteur d'espoir encore, la chute impressionnante du coût des énergies renouvelables, avec en 10 ans une baisse de 89% du prix du photovoltaïque et de 70% du prix de l'éolien. Et du coup, une augmentation impressionnante de la capacité installée, qui dans le cas du photovoltaïque suit même une courbe exponentielle. Et donc je crois qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point on va assister à une explosion des énergies renouvelables. Et alors un autre point sur les énergies renouvelables, c'est leur efficacité énergétique. Une question encore très mal comprise. En effet, on néglige encore trop souvent l'inefficacité énergétique colossale des combustibles fossiles. Comme l'explique très bien cette vidéo de Deutsche Welle, le passage aux sources d'énergie décarbonée et l'électrification des usages produit des gains d'efficacité énergétique considérables qui reviendraient à réduire la demande totale d'énergie pour des services énergétiques équivalents. Et donc, contrairement aux discours popularisés par des gens comme Jean Covici, discutés dans ces vidéos du Réveilleur, les énergies renouvelables sont en fait beaucoup plus intéressantes que les fossiles, et la transition énergétique est beaucoup moins surmontable qu'on ne pourrait le penser. Bon, et alors, en ce qui concerne la réélection de Trump, je ne vais pas vous dire que c'est un facteur d'espoir. C'est incontestablement une mauvaise nouvelle. Abrogation de réglementation environnementale, nouvelle sortie de l'accord de Paris, ça commence à devenir un petit peu lourd, même pour ceux qui aiment le comique de répétition. Mais, il y a un mais. D'abord, il est possible que ces déclarations d'amour pour les énergies fossiles, drill baby drill, n'aient pas beaucoup d'effet en fait. Comme le note certains, le niveau de production énergétique est tributaire du marché, et d'après eux, la politique de Trump ne sera pas en mesure de contrer la dynamique en faveur des renouvelables. En outre, Trump risque d'avoir beaucoup de mal à refuser d'allouer les fonds prévus par l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, qui bénéficie largement aux États républicains, donc à ses électeurs. Quant au risque d'une plongée des États-Unis vers l'autoritarisme, je ne suis pas vraiment optimiste. Mais rappelons quand même que les États-Unis, ce n'est pas une jeune démocratie. Ce n'est pas la Hongrie après la chute de l'URSS. Alors certes, Trump et ses alliés, notamment la Cour suprême, ont largement travaillé à éroder les contre-pouvoirs, mais tout n'est pas perdu pour autant. Et si les citoyens et la société civile se montrent suffisamment résistants, il n'est pas impossible que la démocratie états-unienne résiste encore aux assauts trumpiens. Quant à nous, la bonne nouvelle, c'est que nos systèmes démocratiques restent globalement dans un bien meilleur état que le système américain. Et donc on a essentiellement deux opportunités. La première, c'est que la situation outre-Atlantique nous serve de contre-exemple, en nous montrant ce qui nous attend si on ne résiste pas aujourd'hui aux tendances de fonds qui contribuent à éroder nos institutions démocratiques, et si on ne s'attaque pas aussi aux injustices criantes que laissent perdurer ces institutions. Et la seconde, c'est que ça puisse servir d'électrochoc pour les Européens et les pays du Commonwealth, en leur permettant d'enfin oser se descotcher des États-Unis et de prendre leur propre destin en main. Et toi Jean-Loup, ce serait quoi ton plus gros facteur d'espoir ? Eh bien moi, c'est clairement ce qu'il s'est passé à Taïwan depuis la révolution des tournesols en 2014. Ce sont les seuls à avoir réussi l'exact opposé de ce qui vient de se passer aux États-Unis. Grâce notamment à la plateforme Police, qui est pour ainsi dire le contraire de Twitter, Taïwan a réussi à mettre le numérique au service de la démocratie. C'est selon l'institut VEDEM, l'un des seuls pays dont les valeurs démocratiques se sont renforcés ces dernières années, malgré les tensions qui montent un peu partout. Taïwan, c'est la preuve de concept qu'une transition démocratique numérique est possible. Et pour rester sur ces enjeux informationnels, un autre facteur d'espoir pour moi, c'est l'effondrement en cours de X, Twitter, tout ce que vous voulez, devenu un abominable cloaque toxique utilisé à des fins de propagande par son nouveau patron Elon Musk. Et donc ça faisait longtemps qu'on attendait la fin de ce calvaire. Et on a aujourd'hui une excellente alternative avec l'explosion de popularité de Blue Sky, un réseau social décentralisé basé sur un protocole fédéré, avec des moyens de modération très développés, et redonnant le pouvoir aux utilisateurs sur leur algorithme. Alors moi j'ai franchi le pas la semaine dernière en quittant définitivement X. Et donc si vous aussi vous voulez participer au grand exode, vous pouvez me rejoindre ainsi que tout vulgarisateur RIS préféré, grâce à un des nombreux kits de démarrage qui existent, dont celui dont je vous mets le lien en description. Et donc pour moi c'est vraiment la dynamique enthousiasmante de ces derniers temps, et ben ça fait super plaisir. Peut-être que tu es toi-même plutôt genre optimiste, et donc c'est plus facile pour toi d'espérer. Oui, c'est possible que je sois biaisé, que je sois par exemple quelqu'un de plutôt optimiste dans la vie, et que ça déteigne son imposition morale concernant l'espoir. Mais le truc c'est qu'alors on pourrait en dire autant, de doumistes ou de collapsologues, peut-être que leur personnalité les pousse à broyer du noir et à sombrer dans le désespoir. Mais évidemment je suis convaincu qu'il y a plus que ça, et que tout ça ne relève pas juste d'un biais psychologique, sinon cette vidéo ne sert pas à grand chose. Au fond, il y a quelque chose de perturbant avec la position doumiste d'habitants de pays du Nord, qui aime à rappeler que la catastrophe, l'effondrement, la fin du monde est inuctable, voire qu'elle est déjà là et qu'il faut s'y résigner. Et ce qui me perturbe, c'est que c'est quand même vachement confortable de se lamenter que tout est fichu, que l'effondrement est inuctable, quand on vit dans un pays riche, qui a largement les ressources pour financer l'adaptation au réchauffement climatique, ou pour reloger les personnes déplacées par des inondations ou des ouragans, ou qui a une sécurité sociale pour soutenir les métiers affectés par les changements climatiques. Vous pensez que les 9 millions de déplacés dû aux catastrophiques inondations de 2022 au Pakistan, dont beaucoup vivent encore aujourd'hui dans des camps de réfugiés dans une situation d'extrême pauvreté, vous pensez qu'ils ont le loisir de baisser les bras en se disant que, ah bah zut, c'est fichu pour l'objectif de 1,5 degré ? Vous pensez que les habitants d'Haïti, un des pays les plus pauvres au monde, souvent frappés par les ouragans, les inondations et même les feux de forêt, en plus de l'instabilité et la violence politique, ont l'occasion de se décourager à cause de la perte de biodiversité et la 6ème extinction des espèces ? Etc, etc. Alors non, bien sûr, ils n'ont pas le temps de se décourager, ni même de penser au climat ou à l'environnement. Ils doivent se bouger tous les jours pour assurer leur survie et celle de leurs proches. Et c'est un peu ce que notait le journaliste britannique George Monbiot. C'est quand même très facile pour nous de désespérer. Alors je ne dis pas ça pour vous faire culpabiliser de vivre dans le niveau de confort dont jouissent les habitants des pays du Nord. Mais au moins, n'ajoutons pas à ça le luxe supplémentaire d'un désespoir fataliste qui nous permettrait d'esquiver notre obligation de contribuer à notre manière à lutter contre le dérèglement climatique. Contrairement aux certitudes apocalyptiques de ceux qui se disent réalistes, mais pas pessimistes. Personne n'a de boule de cristal. Personne ne sait comment ça tondra. Le pire n'est pas certain. Donc désespérer est un choix. Et un choix qui pourrait bien se transformer en prophétie autoréalisatrice. Or, comment choisir le désespoir pourrait jamais être un choix moral dans un monde pétri d'injustices et face à des risques plus grands encore ? Mais ne m'écoutez pas à moi. Sur cette question d'espoir, écoutez plutôt la réponse du grand Noam Chomsky. Une réponse qu'il a répétée tout au long de sa carrière et qu'il maintient toujours aujourd'hui du haut de ses 95 ans. Alors, avec regard to being hopeful, we have basically kind of a version of Pascal's wager. We have two choices. We can either give up hope and help ensure that the worst will happen, as it will, or we can grasp the opportunities that exist however we estimate their force, but they do exist. We can grasp them and pursue them and maybe we can make it a better world. Those are the choices. As to whether we're capable of doing it, it will soon be known. If you assume that there is no hope and you guarantee that there will be no hope, if you assume that there is an instinct for freedom, that there are opportunities to change things, and there is a possibility that you can contribute to making a better world. Noam Chomsky. Thank you very much. Thank you.